Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Yatai, la chaîne qui vous apprend à faire de la cuisine japonaise facilement à la maison. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va préparer le fameux curry japonais, c'est parti ! Le curry japonais est moins puissant et plus sucré que le curry indien par exemple. C'est un plat familial que tout le monde apprécie, même les enfants. De nombreuses chaînes de restaurants de curry existent au Japon, comme par exemple Coco Ichibanya, où vous pouvez choisir votre niveau de piquant et de nombreuses variantes de plats au curry, comme le katsu kare, le kare udon, le kare pan, le gyo suji kare, le nato kare, enfin vous avez compris quoi. Le plat classique en japonais s'appelle kare raisu, kare pour curry, raisu, rice. Si d'autres recettes de curry vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous abonner aussi par la même occasion. Parce que je vous vois là les non abonnés. Ne montez pas, j'ai les stats. 71% ! Ça va se voir au moins la caméra ça ? Papa tu fais quoi là ? Rien, je soif de l'oeil. Bref, aujourd'hui je vous propose deux recettes. Le curry instantané que l'on retrouve partout dans les supermarchés au Japon et dans nos épiceries asiatiques. Et surtout la recette de curry 100% maison que vous allez pouvoir customiser selon votre créativité et vos goûts. Donc comme d'habitude vous mettrez les ingrédients dans la description. Pour la première recette on va commencer par le curry instantané. Pour une recette, pour deux personnes, il vous faut un oignon, une carotte, deux pommes de terre et 200 g de poulet. Et c'est parti pour tailler nos légumes. L'oignon émincé. Carotte et pommes de terre en morceaux. Et le poulet également. Alors comme d'habitude bien sûr vous pouvez prendre du bœuf, du porc ou simplement que des légumes. Vous pouvez allumer votre plaque. Et mettre un petit peu d'huile. Et vous allez d'abord faire rayer votre viande. Et les oignons. Ensuite vous ajoutez vos carottes. Vos pommes de terre. Et 600 ml d'eau. Et vous allez laisser cuire comme ça 10 minutes à couvert. En attendant vous allez pouvoir préparer votre riz. Si vous ne savez pas faire, la recette s'affiche ici. Et une fois les 10 minutes passées, vous allez pouvoir ajouter votre pâte à curry. Alors comment ça se présente ? Ce sont des paquets. Vous avez en fait des cubes à dissoudre directement. Alors pour cette recette on aura besoin juste de deux. Vous les mettez simplement dans votre préparation. Et vous les laissez fondre. Et il n'y a plus qu'à laisser réduire jusqu'à avoir la consistance que vous souhaitez. Ah ça y est, ça me donne faim là. Une fois que vous avez obtenu la consistance voulue, vous pouvez éteindre et dresser directement avec du riz. C'était la première recette simple, rapide et efficace. Maintenant on va passer à la vraie recette de cette vidéo. Pour les guerriers, pour les alchimistes de la cuisine. Donc déjà dans un premier temps, on va refaire ce qu'on a préparé pour la première recette. C'est à dire un oignon, deux pommes de terre, une carotte. Et on va ajouter deux gouttes d'ail et du gingembre. Et aussi nos 200 grammes de poulet. Et on va mettre tout ça de côté pour le moment. Maintenant je vais vous expliquer comment faire votre propre mélange d'épices. Alors il existe des centaines de milliers de mélanges d'épices. Aujourd'hui je vais vous présenter une base. Où vous allez pouvoir ensuite améliorer selon vos goûts. Donc il vous faudra 25 grammes de curcuma. 20 grammes de cumin. 15 grammes de coriandre. 5 grammes de cannelle. 5 grammes de noix de muscade. Et un demi-gramme de poivre noir. Et un demi-gramme de piment de jamaïque. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une base de 7 épices. Mais vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Moi par exemple, j'ai mon mélange perso de 20 épices. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez et tester petit à petit. A chaque fois que vous faites un curry, vous rajoutez, vous enlevez. Vous faites vraiment votre petit chimiste. Moi par exemple, j'aime bien le fenouil, l'anis, la cardamone. Si vous voulez par exemple une note d'agrume, vous pouvez ajouter de l'écorce d'orange en poudre. Et si vous voulez par exemple une note plus sucrée, plus fruitée, certains ajoutent directement dans le curry, de la pomme râpée et du miel. Donc vous prenez un bol et vous allez mélanger toutes ces épices. Et voilà. Et de ce mélange, vous allez devoir peser 10 grammes. Pour la recette, pour deux personnes. Tant qu'on est dans les pesés, il vous faudra aussi une cuillère à café de sucre, 30 grammes de farine, 30 grammes de beurre, du concentré de tomate et 2 cubes de bouillon de poule. Ensuite, vous allez prendre une petite poêle. Et on va faire ce qu'on appelle en cuisine un roux. Un mélange de beurre et de farine. Vous mettez d'abord votre beurre à fondre. Vous ajoutez le sucre, la farine et les épices. Ça devrait vous rappeler ce qu'on a utilisé en début de vidéo. Et voilà, vous avez fabriqué votre propre roux au curry. Vous pouvez bien sûr en fabriquer une plus grande quantité, ça se conserve très bien au réfrigérateur. Et vous n'avez plus qu'à refaire le même procédé que la première recette. Un peu d'huile et faire griller le poulet et les oignons. Ajoutez l'ail, le gingembre, la carotte et la pomme de terre. Ouh, ça sent bon là ! Vous versez 600 ml d'eau. Et comme tout à l'heure, à couvert pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, vous ajoutez le bouillon cube et le concentré de tomate. Et votre pâte à curry maison. Et comme pour la première recette, vous laissez réduire jusqu'à la consistance que vous souhaitez. Et vous n'aurez plus qu'à servir dans un bol avec du riz. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, mettez-moi un pouce en l'air, un commentaire et partagez la vidéo au maximum avec tous les gens que vous connaissez qui adorent la cuisine japonaise. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, cuisinez bien ! Merde ! Et l'autre, il me faisait des travaux. Putain. Sous-titrage ST' 501